Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Yves. Demain vous publierez votre nouveau roman, C'est arrivé la nuit. Premier tome d'une série intitulée 9, comme le chiffre je précise. Nous en parlerons dans un instant avec Bernard Lehu que je salue et nous ferons gagner votre livre dédicacé. Nous jetterons également un oeil sur les programmes télévisés avec Isabelle Moreni-Bosque. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Marc Lévy, C'est arrivé la nuit et votre 21e roman, 21e roman en 20 ans d'écriture, le premier, et si c'était vrai, était en effet sorti en 2000. Que retenez-vous de ces 20 années de succès ininterrompues ? Beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises aussi, énormément de chance. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour essayer de mériter cette chance. La fidélité du public, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? C'est énorme, évidemment, parce que c'est quand même au lecteur qu'un écrivain doit tout. Et au libraire aussi, dont on parle peut-être pas assez. Rôle incroyable joué par les libraires, par tous les libraires, et en fait par tous ceux qui fabriquent cette chaîne du livre. Parce qu'un livre, ça s'écrit pas tout seul en fait. Enfin, je veux dire, on l'écrit seul à sa feuille, mais derrière un livre, il y a le travail d'un éditeur, d'une maison d'édition, des gens comme vous qui relayaient l'information sur les livres, des libraires. Et c'est vrai que le métier d'écrivain est souvent un métier un peu égotique. Et je trouve qu'on parle pas assez. Ce partage avec le lecteur, c'est toute une chaîne de gens qui travaillent autour du livre, en passant par l'imprimeur. Et j'ai pris encore plus conscience de ça pendant le Covid, à quel point ce métier qui s'ancre dans la solitude, tiens ça aussi. En fait, 20 ans d'écriture, c'est aussi... 20 ans de solitude. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de solitude. Et justement, tout ça, c'est un incroyable cadeau que vous font les lecteurs et tous les acteurs de la chaîne du livre. La sortie du livre est donc un moment de mise en lumière. Bernard Lehu, dites-nous ce que raconte C'est arrivé la nuit, le nouveau roman de Marc Lévy, publié. Je le rappelle donc aux éditions Robert Laffont-Versilio. Et début donc d'une série intitulée Neuf, car ils sont neuf personnages, neuf héros, des hommes et des femmes. Tous des hackers, des pirates informatiques, des hors-la-loi, oui mais pour la bonne cause. On lutte contre ceux que vous appelez les fauves, des prédateurs tout-puissants, industriels, magnats de la presse. C'est l'honneur politique d'Oslo à Kiev en passant par Londres, Paris, Madrid, Rome, Istanbul, Tel Aviv. Non, je ne sais plus. Nous voilà spectateurs d'un affrontement entre les forces du bien et du mal. Vous signez une fresque ambitieuse, Marc Lévy, un panaché de Millennium et de James Bond. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de cette arrivée de la nuit ? D'abord, merci beaucoup. Alors parce que ça, je peux dire que le mélange des deux est assez joyeux, ça me fait très plaisir. Mais il y a vraiment de ça. Écoutez, ce qui m'a inspiré, je suis un passionné d'actualité depuis toujours et pas pour le simple plaisir d'être passionné par l'actualité, mais parce que je pense que la façon dont on interprète et dont on lit l'actualité, la passion du détail, la passion des petites choses de l'actualité qui en forment des grandes. Pierre Dac disait que les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l'avenir. Mais il n'empêche que c'est en lisant l'actualité qu'on se prépare aux choses. Je suis fou d'actualité, je lis à peu près une heure et demie par jour la presse et la presse du monde entier. Et ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'est l'incroyable montée de l'impunité et ce que je trouvais être l'incroyable distorsion entre l'information extrêmement importante et l'information à laquelle on va donner de l'importance. Par exemple, en ce moment, beaucoup de gens parlent de l'élection américaine et je n'entends encore aucun média français parler du coup d'État qui est en train de se préparer aux États-Unis. Or, Trump et l'équipe, le parti républicain des plus impartis, c'est devenu un régime, sont en train de préparer un coup d'État. Comme un coup d'État s'est produit en Turquie. Vous m'obligez, pardonnez-moi cher Marc Levy, de vous interrompre, à préciser que ça a été fait très largement par notre correspondant aux États-Unis qui explique comment est en train de se préparer le coup d'État puisqu'en fait, le président lui-même en a donné l'exprimer très naturellement d'ailleurs. Et donc, passionné par cette actualité, passionné par l'impunité, je me suis mis dans la peau d'un journaliste d'investigation dans les temps qu'un romancier et je me suis mis d'abord à enquêter, puis à faire en sorte de pouvoir rencontrer ces vrais Robin Desbois des temps modernes parce qu'ils existent, qui donc... Et puis, en découvrant tous ces scandales et tout ce qui était en train de se passer... Alors, je n'aime pas le mot scandale parce que dans scandale, il y a un côté grandiose, alors que là, en fait, c'est la passion du détail, mais j'ai découvert ces affaires incroyables et ça a provoqué une envie d'écrire énorme et de raconter ça. Alors, il y a la manipulation de l'opinion, ce que vous avez évoqué avec Donald Trump, et puis il y a le scandale de l'insuline aussi au cœur de ce livre. En quelques mots, dites-nous de quoi il s'agit. Le scandale de l'insuline... L'insuline, les scientifiques qui ont découvert l'insuline, donc qui est une molécule qui est absolument indispensable à la survie des patients diabétiques, ont cédé leur brevet pour un dollar afin que toute la planète puisse en profiter. Or, cette insuline, elle a été prise par un certain nombre de laboratoires et pendant des années, les laboratoires se sont entendus sur les prix pour faire gonfler artificiellement le prix de l'insuline. Dans des pays où, comme en France, il y a une sécurité sociale, etc., les conséquences n'ont été qu'économiques et puis ils ont été limités par les pouvoirs, mais dans des pays au capitalisme sauvage, comme l'Amérique, leur comportement a provoqué la mort de dizaines de milliers de gens qui n'ont pas eu les moyens de s'acheter leurs médicaments. Et donc, mes Robin Desbois hors-la-loi hackers dans le roman vont, à un moment donné, hacker les comptes des grands dirigeants et vont... Payer les grands dirigeants. Exactement. Parce qu'il y a un côté vengeur de la part de ces Robin Desbois dans le roman. Alors justement, revenons aux huit personnes dont je ne peux révéler les noms et sans qui cette histoire n'aurait jamais vu le jour. Bon, vous leur dédiez le livre et évidemment, ça suscite des questions. Voilà. Vous les connaissez vraiment ? Vous avez vraiment été en contact avec eux ? Ils vous ont informé ? Enfin, je... Oui. Ils ont vraiment été au fondement du roman. C'est-à-dire que quand je... Bon, alors, comment vous formulez ça le plus simplement du roman ? Vous savez qu'un journaliste est... Je ne suis pas journaliste, mais enfin, on est tenu à la protection de ses sources. Oui, vous en appelez les méthodes, de toute façon, oui. Mais quand j'ai commencé mon enquête, bon, le sujet me passionnait. Quand j'ai commencé mon enquête, vous savez que j'ai eu un passé aussi dans l'informatique, puisque j'ai travaillé très jeune dans la Silicon Valley. Et voilà, ce sont les hasards de la vie. Mon chemin a croisé le chemin de ces hackers des temps modernes. Mais encore une fois, le hack, c'est un sujet extrêmement vaste. J'en parle beaucoup dans le roman. Le hack, comme tout procédé, comment vous dire, sa couleur dépend de l'usage qu'on en fait. Mais oui, c'est un moyen. C'est un moyen, voilà. Par exemple, Facebook hack de façon tout à fait légale les esprits des 32 millions de Français, vous voyez, et les données privées des 32 millions de Français qui sont abonnés à Facebook. Et ce hack est considéré comme légal. Mais quelqu'un qui va hacker, ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qui va hacker le compte de quelqu'un qui commet des actes absolument idégaux, lui risque la prison. C'est un des paradoxes de notre société. Donc oui, je les ai rencontrés. Il a fallu me faire accepter par eux, qu'ils me fassent confiance. Et ensuite, ils ont commencé à me raconter comment ils font. Parce que là, on ne parle pas d'un hack de carte bleue. On parle de très, très gros coups. Et c'était ça qui était passionnant. Et puis après, il y a eu pour moi, et d'ailleurs, je crois que c'est le rôle que je tiens vis-à-vis d'eux, ça a été d'appartenir à cette bande en faisant un bon travail à moi, qui est de raconter leur histoire. Mais alors, diriez-vous que C'est arrivé la nuit est un roman engagé ? J'ai toujours eu beaucoup d'humilité par rapport à ce mot engagé. À l'époque où je travaillais à la Croix-Rouge, et quand j'y allais cinq jours par semaine, j'ai été engagé sur le terrain. Vous voyez, aujourd'hui, quand je suis parrain de la FRM, ce n'est pas parce que vous parrainez que vous êtes engagé. Oui, c'est un roman qui est engagé dans l'actualité du moment, dans la vie de notre société. Et c'est un roman où je m'engage à partager au travers d'une histoire les questions qui me préoccupent le plus et qui m'inquiètent, qui préoccupent pour l'avenir de mes enfants, par exemple. Alors, je précise que vous venez de citer la Fondation pour la Recherche Médicale. Et dans un instant, la suite de notre entretien avec vous. Vous publiez demain votre 21e roman, C'est arrivé la nuit aux éditions Robert Laffont-Versilio. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Merci d'écouter RTL et vous avez bien raison puisque nous sommes toujours en compagnie de Marc Lévy à la veille de l'apparution de C'est arrivé la nuit chez Robert Laffont-Versilio. Le premier volume d'une série intitulée 9, comme vos 9 héros, 9 pirates informatiques, des hors-la-loi mais qui agissent pour défendre en fait nos libertés. Je me demandais tout simplement pourquoi avoir placé votre livre sous le signe du 9 puisque nous serons le 29, 9 demain. C'est une vraie coïncidence. Vraiment ? Oui, oui. Oui, vraiment. Ça va être de même que je n'aurais pas souhaité parce que ça crée toujours. Les coïncidences créent des confusions. Donc il y a des lecteurs qui se sont demandés si c'était le titre, la date ou le machin. Là, vous allez rentrer, ça n'en finira pas. Voilà. Il y a toujours une interprétation. Mais c'était vraiment une pure coïncidence puisque en réalité, s'il n'y avait pas eu le Covid, le roman serait sorti beaucoup plus tôt et certainement pas le 29, 9. Bon, donc pas de théorie du complot. Les grands patrons et les hommes politiques que vous mettez en scène dans cette arrivée la nuit et qui sont les méchants, en quelque sorte, sont des doubles à peine déguisés de personnalités réelles. Un seul exemple, ce premier ministre britannique baptisé Jarvis Borson, tiens, ça me fait penser à... Je vous cite, alcoolique invétéré, même ses cheveux sont ivres morts. Vous n'y allez pas de main morte ? Non, mais surtout, ça c'était un trait d'humour sur lui, mais ce que je raconte sur lui et ce que je raconte notamment... Sur Jarvis, vous voulez dire ? Oui, sur Jarvis, mais sur ce que... Le cousin de Boris. Oui, mais surtout sur Roger Garbage, qui est donc, on pourrait voir, une homonymie avec Nigel Farage. Le leader de l'extrême droite en Angleterre. Le leader de l'extrême droite anglaise, financée par Moscou et qui, grâce à l'argent touché par Moscou, va, et grâce à Facebook, va faire une campagne de désinformation massive en Angleterre qui va provoquer... Il va jouer un rôle énorme dans la séparation de l'Angleterre de ses alliés. Le Brexit. Et du Brexit. Donc, et ça, évidemment, mes hackers ont enquêté sur les comptes truqués et sur l'argent détourné, et sur la façon dont, en utilisant des procédés encore plus dangereux, Garbage et Jarvis ont réussi à manipuler l'opinion. Est-ce que, parmi ces neuf personnages, enfin, il y en a un qui est un peu particulier, qui est le narrateur, et qui n'a pas de nom, qui est neuf. Voilà, il s'appelle Neuf. Donc, est-ce que vous avez, vous, une préférence pour l'un de vos personnages dans ce roman ? Je me suis... Oui, c'est très difficile parce que je me suis attaché à tous, par définition. Il y a eu des moments où j'étais très amoureux de Caterina, mais j'adore, j'étais complètement séduit par le côté très rebelle et assez grande gueule de Cordélia. J'aimais le franc-parler de Diego. En fait, ils ont chacun leur moment dans le roman, parce que l'histoire avance au fur et à mesure de leurs enquêtes. Je me sens très proche de Janice, la journaliste du quotidien à l'Aretz. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Et puis, en fait... Vous les aimez tous, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, ils sont pleins de vie. Ils les aiment tous successivement. Et en même temps, quand il a besoin d'eux pour son récit. Non, non, mais j'étais obligé de m'attacher à eux. Ils sont pleins de vie, ils ont un courage incroyable. Ce sont des résistants d'étants modernes. Ils prennent des risques énormes. Et en même temps, ils ont des caractères bien trembés. Parce que la particularité de ces hackers, c'est que dans la vie, ils ne sont pas que hackers. Ils ont un métier, ils ont une couverture dans la vie. Par exemple, Ekaterina est professeure de sociologie à l'université d'Oslo. Et ce qui est passionnant, c'est cette double identité. Quand j'ai écrit, il y a quelques années, un roman qui s'appelait Une autre idée du bonheur, qui est un roman qui raconte le racisme américain, et le mouvement de la révolution des étudiants américains dans les années 70, vous disiez qu'il y a un mouvement d'étudiants qui a été considéré par le gouvernement de l'époque, qui voulait les musulés, qui a été considéré comme une mouvance terroriste, qui était le mouvement des Wether Underground. Et dans mon travail d'enquête, j'avais été amené à rencontrer une ancienne étudiante de ce mouvement du Wether Underground. Et cette femme était fascinante parce qu'elle était enseignante dans le Michigan. Elle enseignait à ses étudiants l'histoire du mouvement du Wether Underground, vivant elle-même sous une fausse identité. Depuis l'âge de 20 ans, et elle me disait, vous vous rendez compte, ces jeunes me regardent quand je leur parle de cette époque, je les vois rêver, et je ne pourrais jamais leur dire que leur propre prof faisait partie de cette bande-là. Eh bien, mes neuf hackers sont de cette trempe-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont tous des métiers. C'est exactement comme si je vous apprenais demain que Bernard est en fait, la nuit, un grand hacker. Donc, je démontre, je démontre. Il n'a pas le temps, il lit. « Fake news ! » Voilà, je dirais l'autre. Alors, votre roman est illustré par des dessins de votre épouse, Pauline Lévesque. Comment s'est passé de cette collaboration ? Elle a commencé avec un roman que j'avais écrit, qui s'appelait « Une fille comme elle ». Et dans ce roman, mon personnage principal, l'héroïne du roman, vit et se déplace en fauteuil roulant. Et tout le travail du roman, pour moi, d'écrivain, consistait à faire en sorte qu'on aime cette femme pleinement et qu'on oublie que son fauteuil ne la définisse pas. Je ne voulais pas qu'on l'oublie, parce que ça fait partie de sa réalité. Moi, j'ai des lunettes, mais je ne veux pas qu'on me définisse parce que j'ai des lunettes. Et un jour, on était... Donc, ma femme est dessinatrice, graphiste, illustratrice. Et un jour, on était assis à une terrasse. Et j'ai vu la sortie de la station de métro. Et les gens qui sortaient de la station de métro depuis une position assise. Et à un moment donné, les gens sont devenus plus grands que moi. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose qui manque dans le roman. Parce qu'en fait, dans le roman, je raconte énormément de choses sur sa vie, dans son fauteuil, mais son point de vue. Et j'ai demandé à ce moment-là à ma femme, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de me dessiner la ville à hauteur de quelqu'un qui est assis et pas à quelqu'un de hauteur qui est debout ? Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'écrire un jour un livre ensemble, à quatre mains, vous et Pauline, l'évêque ? Je crois qu'elle aime dessiner. Non mais vraiment, enfin, elle, 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 voilà. Et moi, si vous me demandez, si vous me mettez dans une cellule et que vous me dites, le jour où tu dessines une pomme ou une pomme de terre, tout sur deux taux, je prends 20 ans de prison avant que le dessin me permette de sortir. Alors nous offrons C'est Arrivée la Nuit, publié chez Robert Laffont-Versilio et dédicacé par Marc Lévy. Pour ça, il faut répondre à la question que vous pose tout de suite Bernard Leu. C'est Arrivée la Nuit, on l'a dit, c'est le premier volume d'une série. Quel en est le titre ? Réponse au 3210, Marc Lévy, vous restez bien entendu avec nous dans un instant. La télévision du week-end avec Isabelle Morelli-Bosque et puis surtout celle qui démarre cette semaine. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. 9h21, Isabelle Morelli-Bosque en présence de Marc Lévy, vous allez nous parler de notre soirée télé qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle de lundi dernier, non ? Exactement, vous avez une bonne vue et il y a gros à parier que les champions de l'audience de lundi dernier seront les champions de l'audience de demain matin. A commencer, on a d'abord Laetitia sur la 2, un feuilleton tiré de Jean-Xavier de Lestrade, tiré, je le rappelle, d'un fait divers réel. La disparition en janvier 2011 d'une jeune fille retrouvée assassinée et démembrée face au puzzle quelques semaines plus tard, avec des recherches surmédiatisées, compliquant une enquête sur des roulances sur fonds de violences, d'inceste, d'abus sexuels et d'alcoolisme ambiants. Il y a tout de même une part d'humanité et d'espoir, on s'attache surtout à l'adjude en chef qui veut la vérité sans jamais rien juger. Le voici avec l'assistante sociale qu'il retrouve au restaurant, histoire, si j'ose dire, de se mettre à table. Vous vous faites beaucoup d'idées, j'ai l'impression. Oui, je gamberge pas mal, mais c'est souvent comme ça qu'on avance dans une enquête. Surtout quand les gens refusent de vous parler, parce que c'est bien ce qui se passe, non ? Vous devez sans doute penser que la gendarmerie n'est pas capable de comprendre. Je comprends pas ce que vous dites. Non. Vous me mettez mal à l'aise. C'est l'idée, oui. Vous arriverez à rien. Si, 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 vous allez voir. Je sais pas pourquoi ça a autant d'importance pour moi la vérité, mais sans elle, j'arrive pas à respirer. Et Jessica non plus, je crois. Et sincèrement, j'ai pas l'impression que vous ouvriez les fenêtres. Voilà, Jessica, c'est la sœur jumelle de la disparue. Quasiment 4 millions de personnes ont regardé lundi dernier sur la 2. Vu le thème et vu le jour de diffusion, on peut considérer que c'est mieux que bien. Mais que trouve-t-on quasiment ex aequo en face sur M6 ? L'inoxydable, l'amour dans le pré, en tête sur les publics féminins et sur les moins de 50 ans. Ce qu'on appelle les cibles commerciales, entre guillemets. Malgré les nouvelles obligations de tournage et l'adoption d'un style plus feuilletonnant qui peut surprendre, les fidèles sont toujours là, donc 15 ans plus tard. On retrouve, entre autres ce soir, Mathieu, le troisième gars du programme. Il est éleveur de taureaux et on le retrouve chez lui avec ses deux prétendants, Mathieu et le très timide Alexandre. Alexandre vient d'arriver, j'ai la confirmation de sa petite taille. Il est tout mignon, réservé, pas dans le chaud. Ça c'est très plaisant aussi. Là je pense qu'il est un peu intimidé. Dommage qu'il ne boive pas parce que je lui aurais donné un bon petit coup de rouge pour descendre un peu les trucs. Mais c'est très bien qu'il ne boive pas par contre, ça c'est un bon point. Ah, vous n'êtes pas encore tout nu ? Non, pas encore. Pas encore, je reviens plus tard alors. Voilà, Alexandre est un cavalier professionnel. Mathieu a peut-être misé sur le bon cheval avec lui. Je rappelle que c'est celui qui a un problème cérébral qui peut se déclarer du jour au lendemain et qui donc veut profiter de la vie. Pour moi c'est un bon cru. Autre chose pour finir ? Oui, alors pléthore de films ce soir. Hunger Games sur C8, Pirates des Caraïbes, Le Cofre maudit sur W9, Expendables 3 sur TMC. Mais moi j'ai choisi France 5 et L'Extraordinaire, Chantons sous la pluie. 68 ans et Pine Reed, c'est la seule comédie musicale qui figure dans toutes les listes des meilleurs films de tous les temps. Ça se passe à Hollywood, on le sait au moment du passage du muet au parlant. Et pour moi c'est le pur bijou du début à la fin. Alors je n'ai pas choisi Chantons sous la pluie, que je trouve trop médiatisé par rapport aux autres. Ma chanson préférée c'est celle-ci, parfaitement acrobatique et ça ne se sent jamais. Good morning, good morning, some people still swap through. Good morning, good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've kept the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to you. Good morning to you. Merci beaucoup. Debbie Reynolds, Gene Kelly, Donald O'Connor. Vous avez bien choisi, j'adore cette chanson moi aussi. Dites-moi, vous êtes encore heureux vous aux Etats-Unis ? Parce que parfois je me pose la question. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de pics que vous avez lancés depuis le début de cet entretien sur le climat en ce moment aux Etats-Unis qu'on peut très bien comprendre. Mais franchement je me pose la question. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. En fait ça me passionne parce que j'ai toujours été passionné par l'Amérique. Et être sur le terrain et vivre à l'intérieur du pays le basculement d'une démocratie, c'est probablement en tant qu'écrivain et en tant qu'être humain l'une des expériences les plus bouleversantes et les plus passionnantes de mon existence que je n'aurais jamais vécu de la même façon si j'avais été à l'extérieur du pays. Et s'il ne se passait pas ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, je n'aurais probablement jamais écrit ce roman parce que c'est le hack d'une société et d'une démocratie qui m'a donné envie d'écrire un roman sur le hack. Et pour répondre à une question que vous posez tout à l'heure Isabelle, il ne faut absolument pas être informaticien pour lire ce roman. C'est un roman qui parle. Vous nous faites découvrir de l'intérieur la vie et l'activité de ceux qu'on appelle les hackers mais sans jamais les connaître en fait. Exactement, mais c'est parce que j'ai eu cette chance ou cette malchance, mais en tout cas cette aventure incroyable de vivre depuis l'intérieur le hack de la plus grande démocratie du monde par une toute petite poignée de gens extrêmement puissants que j'ai eu cette envie d'écrire ce roman qui est consacré à ça et qui va être de plus en plus consacré à ça. Alors, on connaît déjà le titre du tome 2 de votre série, 9, le crépuscule des fauves. Le premier tome se termine là-dessus, sur l'annonce de ce titre. Quand pourra-t-on le lire ? Vous savez déjà, Marc-Lévy ? Non mais quand je dis bientôt, c'est... Ah bah vous manquez pas d'aplomb. Non mais quand je dis bientôt, c'est... Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas nous le dire ? Dites-le, alors c'est ça que vous devez répondre. Non, non, je ne sais pas précisément. Quand je dis bientôt, ça veut dire que c'est pas dans un an. C'est dans les quelques mois à venir. Si je vous dis pour Noël, vous me dites... Non, 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 ça sera plutôt janvier, février, mars. Je suis en train de le terminer. Je suis en train de terminer une enquête, pour tout vous dire. Et puis, il y a une chose qui va être assez importante dans le poids de cette enquête, c'est le coup d'État ou pas le coup d'État. Et donc, mais voilà, mais c'est pour le premier trimestre, certainement. Vous faites une fois de plus allusion à ce qui a été annoncé par Donald Trump et son éventuel refus d'accepter les résultats, tout simplement, de l'élection présidentielle, quand on les connaîtra. On se retrouve dans un instant avec la réponse à la question qui vous permettait de gagner. C'est arrivé la nuit. A tout de suite avec Marc Lévy. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –